Le président de la République de Dakar est passée à un mandat de dépôt qui a été donnée pour mettre le nom de DEMOTERE. On va préciser également une rectification par rapport aux informations de l'adresse. Le procureur avait demandé une réquisition par rapport au mandat de dépôt qui a été donnée pour mettre le nom de DEMOTERE. Le procureur a été agréable et il a déjà été l'avocat qui a été donnée pour mettre le nom de DEMOTERE. C'est une émission en France, TFM et Papanga Ndiaye avec quatre hommes sur l'unimètre. ...a placé sous mandat de dépôt le refier. Je vais vous dire en direct. Je vais vous dire qu'il y a des informations. Mais il y a une autre chose. Il y a des informations sur les détails. Le greffé ou le greffé. Ils ont demandé de vous faire un email. Ils ont demandé que vous n'êtes pas en agence. Ils ont demandé de suspendre les autorités. Je suis dit au tribunal de Dakar. Mais également, les dossiers civils. Je suis dit que les dossiers d'état civil. Ils ont dit que les états civils. Mais ils ont dit que les états de l'unimètre. Je suis dit que les greffes. Les greffiers qui se sont constitués. Ils font un an. L'unimètre est elle. Les états de la pachée en vigueur. Ils nous veulent un amour. Qui a l'unimètre. Cheikh Pola, c'est là. Nous attendons l'avocat et nous sommes venus. Nous sommes venus en Sénégal. Cheikh Pola, vous êtes venus en organisant. Vous êtes venus en déportant. Vous êtes venus en déportant. Vous êtes venus en déportant. Nous sommes venus en déportant. Vous êtes venus en déportant. Nous sommes venusMAN. Alors vous êtes venus en déportant. Vous êtes venus. Vous êtes venus, Chatsapes. Parle Canon, c'est vraiment du tout. Ok, bravo, c'est là le mot. Je ne peux pas le faire. Je vais te faire un petit peu. 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 On va commencer. Vous avez fait un petit peu. Je vous remercie. L'audition de Ma Ngane Dembo Touré est terminée. Ça s'est passé dans des conditions très très difficiles. Des conditions très inhabituelles. Parce que nous, en peut-être quelques années, 20 ans, 21 ans d'exercice de notre profession, nous n'avons jamais vu une audition aussi houleuse. C'est en raison peut-être de la personnalité du mis en cause, mais également du caractère unique et injuste des poursuites. Nous avons toujours dénoncé la judiciarisation du débat politique. Quand un homme politique parle, il est dans son monde, il est dans le contexte politique. Malheureusement, depuis quelques années, on a assisté à une judiciarisation du débat politique. Le fait est que même quand on arrête des gens de cet acabit comme Ma Ngane Dembo Touré, on vous dit que ce ne sont pas des détenus politiques. vous me permettez de répondre à Mme le garde des Sceaux, mon confrère maître Aïssa Talsal, qui a déclaré que ce ne sont pas des détenus politiques. les détenus politiques en procédure pénale sont les détenus qui le sont en vertu des articles 55 à 100 du code pénal et 255 du code pénal. Ce sont les infractions politiques. Ceux qui participent à des manifestations ayant causé des dommages aux propriétés et aux biens, des déclarations en rapport avec des activités politiques 255, article 80. Tous ceux qui sont arrêtés en vertu de ces infractions-là, comme la plupart de tous ces gens-là, sont donc des détenus politiques. Quand on est détenu politique, c'est qu'on l'est en vertu des articles que j'ai nommés. Donc Ngueng Dembo Touré est aujourd'hui devenu un détenu politique. Et il a ajouté à ce nombre impressionnant de détenus politiques l'acteur qu'il est principal du parti Pastif. Aujourd'hui également, c'est un jour macabre, un jour triste pour la justice, un jour triste pour les hommes de droit parce que nous avons été poignardés dans le dos. La famille judiciaire est aujourd'hui Beaux-à-bois. Elle est meurtrie. Parce qu'un membre essentiel de la famille judiciaire qui se trouve être un greffier, a été placé sous mandat de dépôt par ce juge même qui l'a formé dans le cadre de l'exercice de son office de greffier. C'est pourquoi Ngueng Dembo Touré a eu très mal après la décision de placement sous mandat de dépôt. Nous n'avions pas demandé à être au-delà ou au-dessus de la loi, ni en deçà de la loi. Nous voulions un traitement équilibré et à équidistance de toutes les parties. On a vu une ordonnance dans laquelle un juge s'est permis d'insulter quelqu'un dans le cadre de son ordonnance, le traitement de lâche. Nous avons estimé que ce n'était pas admissible. Et nous avons estimé que ce n'était pas normal parce que le langage judiciaire a ses exigences. Ngueng Dembo Touré mérite le respect. Je disais tout à l'heure que c'est un jour triste pour la justice. Aujourd'hui, le greffe est meurtri. Et le greffe est un pan essentiel de la justice. L'avocature, la magistrature ne sont pas plus importantes que le greffe. Aujourd'hui, c'est le bras de la justice qui a été coupé. C'est la main de la justice qui a été arrachée. C'est la plume de la justice qui a été brisée. Ngueng Dembo Touré est aujourd'hui, malheureusement, en prison. Et c'est un événement qui est très triste, un jour sombre. Et nous craignons qu'il y ait des événements ultérieurs qui vont effectivement marquer la fin de la justice normale et l'avènement d'une justice aux abords. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais il y a eu des injures et aussi des pleurs dans la salle. Oui, trop d'émotions. Vraiment ? Trop d'émotions. Injures, pleurs. C'était très mouvementé. C'était très houleux. Je vous ai dit que le moins ancien d'entre nous, le plus ancien d'entre nous, qui a peut-être 40 ans de bar, je crois que c'est Maître Dembo Siré Batcheli, nous dit qu'il n'a jamais assisté. Il n'a jamais assisté à ce genre de débat judiciaire. C'était normal parce qu'il y avait une injustice flagrante. Et moi, ce qui me gêne, ce qui nous choque, nous, de la défense, c'est que ça, ça procède d'une cassure par rapport à ce mouvement-là qui est récent, de pacification de l'espace politique. Pourquoi cette décision-là de mandat de dépôt dans ce contexte actuel, où le président de la République a même annoncé la couleur, en disant qu'il allait pacifier l'espace politique et réconcilier les coeurs et réconcilier les Sénégalais ? C'est incroyable. C'est incroyable. Comment peut-on placer quelqu'un sous mandat de dépôt dans ce contexte-là d'apaisement ? L'assurance politique est un élément essentiel du parti PASTEF. Et nous sommes meurtris, nous sommes tristes. Nous estimons que cette décision est grave. Et que nous estimons également que cette décision est très malheureuse. Y a-t-il d'autres chefs d'inculpation qui ont été ajoutés ? Quelqu'un m'a demandé cela tout à l'heure. Je ne connais même pas le nombre exact de chefs d'inculpation. Tellement, tellement c'est abondant. Et je vous fais la révélation que même Maître Nguyen Dembo-Touré est beaucoup plus chargé, a été beaucoup plus chargé par le juge du deuxième cabinet que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est beaucoup moins chargé que Maître Nguyen Dembo-Touré. Terrorisme, outrage à magistral, violence voie de fait, offense au chef de l'État tout y quantit des infractions. On parle des propos dirigés contre Antoine Diom. Des infractions sans aucune unité de destin. Aucune logique mises sur la tête d'un jeune greffier. Pour moi, c'est une honte pour la justice. Pour moi, c'est très grave. Et je pense qu'il faut qu'on revienne au fondement de la République. Il faut arrêter de judiciariser les débats politiques. Il faut qu'on revienne à la base. Nous sommes tous devenus presque fous dans ce contexte où le leader de cette nation, le couteau a été planté dans le dos de la justice et dans le dos des acteurs politiques. de la politique. Merci. 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 Merci.